Bienvenue dans Buffy's Lace 20, saison 2, épisode 17. On continue toujours à parler de Buffy. Et vous le savez, notre modèle c'est... Une question. Une réponse. Deux minutes. Aujourd'hui c'est David qui va me poser une question, qui est une question qui vient d'ailleurs... Oui, un commentaire, on continue à répondre à vos questions. Voilà, c'est ça. Et donc je vais voir si j'arrive ce coup-ci à tenir les deux minutes et pas à dire le début de ma réponse. Parce que là, entre l'intro de ton mémoire et l'action de mes dons, on n'a que des intros. C'est la saison des intros pour Yannick. Je suis en mode loose. Je suis en mode loose. Rassurez-moi dans les commentaires. Dites-moi que ça vous a quand même intéressé. Yannick est en PLS comme disait les jeunes de nos jours. Anyway. Donc une question qu'on nous a aussi posée dans nos commentaires YouTube. Vous qui commentez nos vidéos. Et on vous en remercie. On a parlé de la saison 4. On avait longuement parlé de la saison 4 du fait que beaucoup de fans la trouvaient plus faible, moins réussie que les autres saisons. Et pourquoi ? Dans la saison dernière. Et il y a une autre saison qui avait été aussi beaucoup sujet à controverse. C'était la saison 6. Comme on disait, toutes les saisons de Buffy sont très différentes. Mais il y a quand même deux saisons qui ressortent souvent dans celles que les fans adorent ou détestent. C'est la saison 4 et la saison 6. Et la question c'était justement, Yael, est-ce que tu comprends pourquoi ces deux saisons reviennent souvent ? Est-ce que tu estimes qu'il y a de vraies différences par rapport au reste de la série avec la saison 4 et avec la saison 6 ? Est-ce qu'il y en a peut-être effectivement une des deux qui est plus faible que le reste de la série ? Alors oui, je comprends absolument. Je pense qu'avec la saison 1, la saison 4 et la saison 6 sont les séries qui ont, d'un point de vue d'exécution et de qualité inhérente, le plus de difficultés. Il y a un vrai problème pour moi. Le problème de la saison 1, c'est le côté hyper archaïque de la façon dont ça traite de l'horreur qui fait que du coup, c'est un côté kitsch et c'est difficile à regarder pour les gens parce que ça manque encore du souffle de modernité qui va arriver plus tard. Donc ça, c'est la saison 1, la saison 4 et la saison 6. La saison 4 a un problème de tenue, de tension dramatique sur sa saison. Et un gros problème, c'est qu'ils ont décidé que les méchants, ça l'aide des militaires. Et clairement, c'est tous des anti-militaristes, pacifistes, surtout qu'ils n'y connaissent rien parce qu'on est avant 2001. Donc on est avant le moment où toute l'Amérique de gauche s'intéresse à nouveau à l'armée et aux troupes et tout ça. Du coup, c'est très archétypal et très cliché. Et tu sens qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur ce que c'est que ces militaires il y a ce que ça dit Adam, il ne sert pas à grand-chose, Walsh, il ne sert pas à grand-chose. Tout ce qu'ils ont vaguement à dire, ils arrivent à le mettre dans Riley et encore pas de façon assez forte parce que même là, les fans, voilà. Donc ça, c'est un des gros soucis. À côté de ça, énormément d'excellents épisodes, très bien écrits, très drôles. Énormément de légèreté, énormément de plaisir à regarder cette saison 4. Et le contraire, c'est la saison 6 où au niveau de la tenue, ça a vachement de sens. Mais dans l'exécution spécifique des épisodes, je regarde l'heure, on est sur quelque chose où je trouve que des fois, il y a de la perte, il y a de la perte de subtilité, il y a de la perte de cohérence dans la forme. C'est-à-dire que les épisodes 9-10 avec tout le truc avec Willow, je les trouve hyper bien au niveau des idées, je trouve qu'il y a des scènes vachement bien et il y a plein de moments où je sors du truc. C'est le moment où Martine Oxon était là sans Joss, alors tout le monde dit, ah, ça fait de Martine Oxon, je pense qu'elle est brillante Martine Oxon. Je pense par contre qu'il manquait la touche de Joss pour rendre tout lisse et compréhensible et clair. Time's up ! Du coup, j'ai dit du mal, du coup j'ai dit ce que je n'aimais pas dans les deux. C'est de l'en choisir une des deux plus qu'une autre. C'est compliqué, parce que je préfère garder la 4 et je préfère les deux à la 6. Oui, c'est ça, très bien dit. Je préfère garder la 4, je préfère les deux à la 6, Buffy, quand je vais mal, que j'ai besoin de regarder, 8 et 9 de la 4. Peng's et Something Blue, l'un à la suite de l'autre. En plus, deux chefs d'un à la suite de l'autre. Peng's and Something Blue, c'est parfait, c'est juste parfait. Et vous, plutôt team saison 4 ou plutôt team saison 6 ? Je suis team saison 6 officiellement, je viens de le dévoyer complètement. C'est l'âge. Dites-nous ce que vous pensez de ce que j'ai raconté, si vous êtes d'accord sur ces défauts, entre guillemets, parce que vous savez quoi, l'art, ça a toujours des défauts et on s'en fout, c'est pas ça qui a marlacé moins bien. Au contraire, ça la rend plus intéressante. En attendant, si vous avez d'autres questions, sur d'autres sujets, vous n'hésitez pas aussi à nous dire ça, et comme ça, on aura de quoi remplir l'épisode de futur. Elle est en PLS, comme disait Jeanne de nos jeux. PLS ? Position latérale de sécurité, je crois. Ah ! Je crois que c'est ça. Ok, donc en fait, c'est la position du fœtus. Ah, c'est ça. Oui, c'est positif. Anyway !